bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo c'est un unboxing et on va parler de la marque Linear A, c'est la référence 023 et et bien vous voyez sur le box-art en fait il s'agit ici de l'entrée triomphale d'Hannibal Barca le Carthaginois lorsqu'il arrive en Italie pour la seconde guerre punique alors la seconde guerre punique elle a lieu non pas en arrivant sur Rome bien entendu par la mer parce que Hannibal après la défaite de la première guerre punique il sait que les romains sont les maîtres au niveau de la mer donc il ne peut pas arriver par la mer donc il choisit d'arriver en Italie par les terres et en passant par l'Espagne puis les Alpes avant d'entrer véritablement sur le territoire italien qui sont à l'époque les alliés italiens de Rome alors donc il arrive à vaincre plusieurs armées que les romains lui envoient sur le chemin jusqu'à arriver aux alentours de Cannes donc il arrive à vaincre et passer Cannes sur le chemin il continue et puis après la ville de Cannes et bien c'est la région du nord de l'Italie la Campanie et la Campanie et bien c'est une région qui est une région qui est alliée avec Carthage donc il fait une entrée dans la ville de Capou une entrée triomphante et c'est donc ces figurines, cette référence que l'Inear A a voulu représenter Hannibal rentrant dans Capou tel un empereur, une rockstar d'où l'illustration ici alors un petit tour de la boîte donc c'est une référence qui était encore fabriquée en Ukraine vous voyez, c'est marqué ici à l'époque et puis donc derrière vous avez donc le contenu de la boîte qui est très très intéressant alors on va regarder ça alors il n'y a pas ici de figurines en position de combat on a plutôt des figurines qui sont donc en position de, j'allais dire, de spectateurs qui regardent une arrivée, donc l'arrivée d'Animal tout simplement donc on va y trouver militaire et civil dans cette référence alors on a plusieurs, on a je crois au total 8 figurines qui sont répétées deux fois, vous voyez ces deux grappes là donc on va les regarder alors je vérifie en même temps que vous oui c'est bien la même grappa donc on va en regarder une hop et on va donc faire des gros plans sur la première figurine ici voilà alors bon la gravure est toujours aussi jolie il y a quelques résidus à ôter mais c'est plutôt pas mal alors là on a un chef un chef un chef des alliés italiens un être russe qui en fait reçoit Hannibal dans sa ville enfin c'est pas un cartaginois je crois pas moi pour moi je verrais ouais surtout avec le le sanglier ici je pense que c'est plutôt un étrusque un celte voilà donc il est voilà il porte son étendard il a son bouclier il a son sa longue épée dans son fourreau puis il a une cape derrière ensuite à sa droite ici on a donc une femme qui célèbre l'arrivée d'Hannibal alors on va faire un gros plan sur son visage voilà alors elle sourit on voit très bien qu'elle sourit elle a les bras levés et elle crie hurrah hurrah vive Hannibal ça doit être ça quelque chose près donc elle a une robe voilà avec une ceinture les cheveux longs ouais plutôt pas mal plutôt pas mal gravé ensuite à côté alors à côté on a alors attendez je vais regarder parce que donc c'est bien un celte c'est marqué derrière la boîte en fait vous voyez donc c'est bien le porte-étendard celte que je vous ai montré en premier ensuite donc on a une femme une aristocrate donc une noble voilà alors lui c'est un grec c'est un mercenaire grec là que nous avons dans donc l'armée d'Hannibal tout simplement un mercenaire grec avec un pardon avec un casque c'est exemple ça ressemble un peu les casques macédoniens mais alors il est en train de marcher il est en train de marcher et j'ai l'impression ouais je sais pas on dirait qu'il comme s'il tenait quelque chose à la main mais cette chose en question n'est pas n'est pas n'est pas ici n'est pas fourni peut-être que c'est lui qui tient la la longe pour guider l'éléphant je sais pas donc lui il est armé d'un bouclier là voilà il a son épée dans le fourreau donc il est en 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 un habit d'armée voilà tunic cuirasse les les protèges au niveau des tibias tout ça voilà ensuite à côté on a encore un un guerrier alors c'est un celte encore c'est un chef celte donc ici ce sont les les autochtones c'est à dire les habitants de Capoue là ce sont des celtes voilà donc il y a une cote une cote un petit peu une cote de maille vous voyez bouclier posé par terre la lance derrière voilà c'est vrai ouais c'est bien celtes ensuite à côté donc nous avons un homme qui est un un homme de Capoue un habitant de Capoue voilà tout simplement qui fait signe barbu donc il est dans les spectateurs lui avec un bâton peut-être un homme un peu âgé voilà à côté ça doit être un grec encore voilà c'est un mercenaire grec avec c'est une longue lance là c'est pas une saris mais c'est une longue lance voilà toujours le même casque il y a la même tenue cuirasse tenue militaire à côté de lui à côté de lui nous avons un homme de Capoue pareil un noble ici également ici nous avons une double figurine très sympathique on a une femme avec son enfant donc c'est c'est une femme de Capoue avec son enfant tout simplement une habitante quoi voilà qui salue l'arrivée d'annibale ici alors c'est un chef de clan un chef de clan donc je pense que pareil c'est un étrusque un allié italien enfin un allié italien un allié italien de Carthage on est bien d'accord puisque Capoue la campagne était alliée de Carthage voilà ici c'est un celte qui joue de l'onyx il me semble c'est un onyx c'est le mot qui m'est venu à l'esprit je ne suis pas sûr peut-être voilà c'est un celle qui joue de l'onyx le corps le pendant du corps romain voilà et puis voilà donc c'est cette première grappe complète 1,2,4,6,8,10 11 avec l'enfant si on compte l'enfant donc ça fait de jolies grappes ensuite on a une grappe de figurines unique alors celle-ci est l'importante parce que c'est c'est la grappe un peu d'état-major où on va trouver Hannibal donc là on a un cavalier de la campagne de la région de la campagne voilà donc il a il porte un drapeau qui est gravé le drapeau il y a des il y a des petites gravures dessus voilà donc il a une belle cuirasse une belle cuirasse bien sculptée bien décorée bien ornementée à côté on a donc c'est un celte en tenue de cérémonie d'après ce qu'il y a marqué sur la boîte voilà donc il a un bouclier qui est très joli vous voyez qui est ornementé également il a une cape il est vraiment sur son son habit de défilé quoi si vous voulez voilà puis là à côté on a Hannibal on a Hannibal Hannibal Barca voilà un des plus grands généraux que que Kerthage et tu Hannibal Barca voilà personnage central quand même voilà et puis encore à côté on a le porte-étendard de Carthage ici, voilà, pareil, il porte un étendard avec les symboles de Carthage, donc il a un joli casque aussi, une toge, une cape, voilà, c'était des jambres qui étaient bien, ça c'est donc le cheval de l'étendard, de cette figurine-là, voilà, donc ils étaient décorés également, vous voyez qu'ils avaient des plumeaux, un peu comme sur les casques, et puis en dessous on a le cheval du porte-étendard de la campagne, voilà, pareil, un plumeau, voilà, et puis donc Hannibal, il était monté sur cette bébête, alors on va dézoomer parce que c'est un éléphant, alors un éléphant apparemment qui s'appelle Surus, d'après la boîte, alors j'aime bien la gravure de l'éléphant, vous voyez, parce que la peau, le cuir de la peau est vachement bien rendu avec tous ses plis dans le cuir, voilà, donc lui aussi était dans ses habits d'apparrains, puisqu'il avait un tissu là, qui descendait au milieu du front, voilà, plutôt très très joli également, donc c'est sûr que ça devait faire de l'impression, un déboulé sur un éléphant comme ça, c'était vraiment le symbole de puissance et puis de maîtrise, quoi, de petite défense, voilà, donc c'est plutôt, c'est plutôt une référence intéressante, dans la mesure où il y a plusieurs figurines qui sont, qui sont uniquement, qui sont uniques, voilà, je cherchais mes mots, pardon, qui sont uniques, et puis, et puis deux grappes identiques, alors il y a bien moyen, en variant la peinture, de mettre la boîte entière et puis d'aller avec quelques petites transformations, peut-être, ou peut-être même pas, mais en plaçant intelligemment les figurines sur un duo, on verrait, bon, en y regardant bien, on y verrait, mais au premier coup d'œil, on peut masquer le fait qu'il y ait deux figurines identiques, quoi. Voilà, donc c'est une référence sur Hannibal, il y en a beaucoup, vraiment, c'est les guerres puniques, Hannibal, depuis le départ, l'Inear fournit généreusement ce thème, et bien c'est tant mieux, quoi, c'est pas pour me déplaire, parce que c'est vraiment sympathique, quoi. Donc voilà, les amis, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé cette référence, les figurines, et puis, voilà, quoi, en attendant, moi, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo de figurines sur la chaîne Brist, salut !